Il est 8h du matin à Saint-Florent et cette famille de touristes tchèques se réveille face à la mer, sur un parking. Débarqués la veille à Bastia, c'est ici qu'ils ont décidé de passer leur première nuit. Nous sommes arrivés vers minuit et demi hier. Nous allons juste prendre un petit déjeuner et aller au camping. Je pense que cela n'est pas très grave. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Dans ces infrastructures, dans ces structures dédiées, grâce à un lecteur optique, on pourra enregistrer le code barre du camping-car en question, qui aura payé sa vignette. Et au départ, de manière très simple, on pourra savoir combien de nuit il a passé dans les campings ou pas, et rembourser la taxe ou ne pas la rembourser. Une proposition bienvenue pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air. Excédés par le camping sauvage, ils se sentent impuissants. C'est le cas d'Ange Domine ici. Il doit régulièrement faire face à des campings caristes installés sur le parking, jouxtant son établissement. On a souvent des gens qui font le camping sauvage qui viennent pour vider leurs cassettes ou leurs eaux usées, parce que, bon, pour ne pas polluer. Et on accepte parce qu'on ne peut pas faire autrement. L'éco-taxe remplacerait la taxe de séjour que, de fait, certains campings caristes ne payent pas. Il permettrait d'aider les communes à financer de nouvelles infrastructures pour mieux récupérer les déchets et les eaux usées.